Bonjour, dans ce tuto, nous allons apprendre à installer Ptérodectyles. Alors oui, j'avais déjà fait un tuto, mais là je vais vous montrer un tuto qui marche parce que j'avais quelques problèmes. Et aussi, l'installer en V0.7 et il y aura peut-être un petit bonus, installer un thème. Ça pas bien. Donc du coup, je vais vous envoyer dans l'inscription, ou enfin je vais vous envoyer un fichier avec parquet ça, bref. C'est juste un... Voilà, c'est juste l'escript pour vous montrer. Donc c'est tout simplement, il faut faire les commandes une par une. Déjà, il faut se connecter en SSH. Si vous cherchez un hébergeur, je vous remercie Purple Hosting, que j'ai fait partenaire avec eux. Ils ont des VPS Ryzen. Donc je vais vous montrer comment commander un service, c'est en deux secondes. Donc on fait passer une nouvelle commande, le lien est dans l'inscription. Donc vous avez du Minecraft. Vous avez aussi, bien sûr, des revendeurs VPS. Voilà, là, vraiment plein de trucs. Pas très cher pour avoir un très bon truc, donc c'est du KVM. Donc là, par exemple, j'ai envie de m'acheter, on va faire l'exemple, j'ai envie de m'acheter ça. Ah, ben voilà, ça coûte pas très cher. 11 euros pour avoir du 12 juga. Donc c'est très bien pour moi. Donc là, vous pouvez avoir du 20 juga de RAM, DDR4, ça qui est bien. Elle a des bonnes performances, c'est ça qui est... Voilà, voilà. Que l'on est, du NVMe, RAID. Donc là, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris celle-ci. C'est du 500 Mbps à moitié d'un giga. 5 véhicules Ryzen 9 et un anti-DDoS. Failover. Et on a plusieurs systèmes d'exploitation Linux. Je vous conseille de prendre Debian 10 ou Debian 9. Au bout de tout, là, quelques problèmes, c'est un peu plus chiant. Et utiliser Debian, donc voilà, vous avez commandé. Bon, on n'a pas commandé, mais vous avez dû de cliquer sur le bouton commander. Tout simplement. Donc, vous avez vos accès SSH qu'on peut modifier. Je ne vais pas vous faire un tuto à la longue. Et je ne pense pas que je vous montrais un peu comment tout le panel, parce que ça prend du temps, sinon. Donc, faites la commande ssh root arrobas l'ip de votre pps, ou faites yes. Vous pouvez utiliser aussi petit, moi, je n'utilise pas ça. Donc, root, c'est l'utilisateur par défaut de SSH. Bon, du coup, maintenant, on va vous montrer comment installer votre théorie d'utile. Déjà, on va mettre tout mettre à jour. Donc, déjà, on va faire une petite mise à jour rapide. Une longue mise à jour qui va prendre un peu plus de temps. Et, justement, on va pouvoir tester, voir ce qui c'est. Parce que l'aptif ou le grade, généralement, dans les hébergeurs, ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça va, ça prend environ 2-3 minutes. Est-ce que ça va aller vite ? Déjà, ça va très bien vite. Ça va très vite, pardon. Mais en tout cas, voilà. On va voir la connexion. Alors, encore, j'ai pris que celle à 20 gigabits. Bon, enfin, j'utilise comme ça, énormément. On s'en fout un peu de la RAM. Le plus important, c'est le processeur, pour moi. Après, la rentité d'os. Enfin, c'est optionnel, mais bon. On peut toujours en rajouter un. Voilà. Mais là, vous voyez, là, je crois qu'il y a du... Ouais, du 1 gigabit par seconde. C'est très bien. Surtout pour du Minecraft. Pour un serveur Minecraft, c'est parfait. Donc, quand je dis, c'est parfait pour du Minecraft, oui. Mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir 96 gigas de RAM. Surtout qu'avec 1 gigabit par seconde, ça ne sert à rien. Donc, après, pour un VVS Windows, mais pour Minecraft, ça ne sert à rien. Mais bon. Donc, maintenant, on va mettre à jour les, on va dire, les instances. Ce n'est pas forcément le bon terme. Y, cash. Non, par exemple. Et du coup, on va installer le script d'installation. Donc là, on va mettre la version 0.7, comme on a voulu. Donc, on met 3. On met Edge 1, bien sûr. Apache, c'est démodé. Et là, on va mettre un mot de passe robuste, qui permettra, en fait, de ne pas avoir de problème. Parce que c'est très important, les mots de passe de base de données, c'est très important. Donc là, j'ai mis, pas un mot de passe aléatoire, mais j'ai pris un mot de passe aléatoire. Je vous conseille d'avoir un mot de passe, pas que vous vous rappelez, mais que vous avez quand même en tête ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, là, on va remettre l'IP de votre VPS. Donc, voilà. On met non pour le Firewall, parce que je ne vais pas mettre de SSL. Je ne vais pas inviter. Si c'est juste pour en voter en Minecraft, ne vous inquiétez pas. Voulez-vous assumer le SSL ? Non, on assume pas. Et on accepte. Enfin, on continue à faire l'assumer. Par contre, ça va assez vite. Je ne vais pas vous mentir. Très, très, très vite. Regardez bien ça. Bon, bien sûr, là, c'est pas fini. Il faut que ça installe encore les... Ouais, 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 ça fait les migrations. Ça va très vite. Je vous assure, moi, qu'il y a testé beaucoup d'hébergeurs, beaucoup de VPS. Je suis très surpris sur la qualité de connexion. Donc, voilà, ça va très, très vite, de base. Mais on va attendre, on va, ouais. Donc, là, on met Leg. Bon, moi, je vais mettre setup. Arrobas. Pôleinfo.fr HTTP 2. Et là, vous mettez l'IP. Europe 2. Paris pour la Time Zone. Bon, ça dépend d'où vous êtes, mais normalement, vous êtes de Paris. Enfin, pas de Paris, mais vous êtes en France. Donc, tu veux, c'est ça. Voulez-vous... Ouais, on met les vacances d'hébergeurs. Là, on continue, on entre, on entre, on entre, on entre, on entre, on entre. Et là, le mot de passe de la base de données, on remet. Ok, la base de Bux. Des fois, j'ai trop peur, des fois, d'avoir fait une faute de frappe ou d'avoir fait une faute de copiage. Hop, 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 hop. NoRepli. Arrobas.goLinfo.fr. GoPanel. Hop. On entre, et là, ça fait les grosses migrations. Vraiment, là, par contre, ça a été très vite, en fait. Je sais pas, c'est le deuxième hébergeur que j'ai désolé qui est aussi vite. Donc là, on rentre les email adresses. Donc, moi, je vais monter user.goLinfo.fr. Et là, vous mettez un mot de passe pour votre utilisateur, un mot de passe que vous vous rappelez, c'est très important. Mais un mot de passe qui est robuste, quand même, c'est le compte administrateur. Donc là, on va dans votre navigateur. Vous dépêchez à bouger plein de trucs et ouvert. Là, on met, je vous conseille de mettre ce que vous avez mis comme pseudo. Enfin, bon, je vais pas me mettre ça, je vais mettre un mot de passe comme ça. Et, bien sûr, le mot de passe. Et voilà. Alors, c'est pas fini. Pour l'instant, il n'y a pas de machines qui sont liées au panel. Ce qu'ils appellent les nodes et le démon qui n'est pas installé encore. Du coup, on va mettre GoLinfo, on va pas se donner. Hop. Donc, on va dans Node maintenant. Et maintenant, on va créer. Là, il faut créer une location. Maintenant, on crée Node. On va l'amener Node1. On va mettre des trucs sur Node1, pas besoin de se remettre. FQDN. Bon, on va prendre ça. Bon, quand je prends ça, parce que vous avez compris, non, ça met HTT. Use HTT pour l'élection, vu qu'on n'a pas de SSL. On vient à Domain, déjà, donc c'est pas possible. Et, memory. Donc, moi, j'ai pris un truc de 20 000 Go. Enfin, environ 20 000. Bon, j'ai pris cette off-là. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Ça s'exprime en 1 Mbps, vous voyez. Du coup, 80 000, je vous conseille. Alors là, je ne vais pas m'embêter à faire les calculs. Je ne m'oblige jamais de façon. C'est un peu environ. Même là, en vrai, c'est ça. Bon, c'est moins comme ça. Moi, ça a un peu d'espace pour le panel aussi. Et là, on va mettre les allocations. Ce qui est très important. Et hop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre aucune alias. Et on va mettre le port de 25565, le port de base de Minecraft, jusqu'à 25590. Ça se fait environ 400 allocations, 451. Voilà, toutes les allocations sont créées. Maintenant, on peut créer les serveurs. Attendez un petit peu. Je vais vous montrer à faire le thème. The Phonics. Oh, l'accent. Voilà. En gros, il passe l'item ptérodactyl gratuitement. Donc, je pense que c'est lui qui les a fait. Mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est bien. On va prendre deux trucs Minecraft. Vous prenez celui que vous voulez. Vous copiez la commande. Et vous copiez dans votre console SSH. Voilà, ça rend un seul item. Ça va assez vite. Encore plus avec un peu d'hosting. Contrôle F5 pour oublier le cache. Et puis voilà, tout est beau. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. Bon, vous mettez français, je vous conseille. Et là, vous mettez le panel. Ça ne va pas trop traduire. Vraiment, c'est ptérodactyl vraiment. Je crois qu'ils ne font même plus de traduction. Ils s'en foutent vraiment. Et c'est... Moi, je m'en fous vraiment d'avoir une langue. Mais on va regarder un petit peu. Et si vous avez un problème d'installation. Ou ça peut arriver. Vous avez la flemme d'installer ptérodactyl. Venez me contacter sur mon Discord qui est dans l'inscription. Je vous conseille directement d'aller voir sur mon serveur Discord. Enfin, je ne m'a dit pas directement. Mais bon, on a compris. Parce que je change beaucoup de Discord. Toujours de tag. Allez, bon, du coup, on va... Là, on est dans le panel à mine. On n'est pas dans le panel à mine. On n'est pas dans le panel à mine. On n'est plus dans le panel... Du coup, on va dans le panel à mine. Du coup, ce que je vous ai perdu. Du coup, on va installer des mods. Il faut aller 8. Des mods, c'est facile à installer. Donc, vous mettez 4 pour le démon. Bon, j'installe les items trop tôt. Mais c'est pas grave. Oui. Oui. MySql. Et oui. Le cœur est toujours rouge. Là, maintenant, c'est-à-dire que, en fait, la donne n'est pas disponible. Il faut qu'on va faire, c'est qu'on va faire les commandes qui sont après. Donc, vous ne voyez pas ce que je disais au écrans. Je suis désolée, mais bon, je copie les commandes d'une part, une. Et vous verrez, au pire des cas, vous pouvez recopier la commande. Ici, pour PocketMai, il faut installer un egg. C'est facile. Mais ça arrive plus pour les... Un peu plus expérimenter, on va pas vous mentir. Donc, là, vous faites ça, c'est juste pour rafraîchir. Vraiment, en demi, mais bon. Maintenant, on va s'aider. On va aller dans un répertoire. Et on va faire Nanocore.JetA. Je crois, au B2, je fais un gros clé mort. Du coup, on va cliquer sur... On va faire la bonne vieille technique de Thérodactyl. V0.7, bon, même si on peut générer les tokens, je vais vous faire faire ça, parce que sinon, ça marche jamais. Pareil que moi, on va avoir votre chance. Pas grave. Et CTRL, X pour quitter, et Y pour sauvegarder et ouvrement. Donc, on va céder deux petits points. Hop. Système CTL. Et on a un peu plus d'armes. Système CTL. Start Docker Wings. Attendez. Tac. C'est pour revenir à un répertoire en arrière. Et bon, attendez. Bug de copie. Alerte. Et si ça marche pas, déjà, essayez de... Système CTL. Restart N-Vinx. Et regardez si bien tous les trucs sont bien mis. Donc, deux cas sont servés. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est nickel. Sinon, vos systèmes CTL, restart N-Winx. Et N-Vinx. Et systèmes enable et start, sinon. Et après, sinon, vous faites reboot. R-E-B-O-O-T. Du coup, vous créez le serveur. Vous savez. Donc, je vais le faire d'hospie. Serveur test. Donc, je vous ai montré. Vous pouvez mettre une direction. Salut, c'est moi, GoLinfo. GoLinfo, du coup, pour l'utilisateur. Mais vous pouvez mettre un. Ok, en bas. 5. 5. 16 000. Moins 20. Bon, je suis un petit peu obligé. Donc, je vais un peu plus vite. Paper. Et on est en main. Pour 8. Pour 8. Voilà. Et maintenant, vous avez votre serveur. Vous ne vous quittez pas. Ça, c'est-à-dire que c'est en installation. Starting, c'est en démarrage. Et après, vous pouvez gérer ça. Donc, là, vous voyez. Donc, voilà. Je remercie Purple Hosting. N'hésitez pas à aller sur mon lien d'affiliation. Regardez-moi ça. On active le compte affilié. Et mon lien, c'est celui-ci. L'affilié 53. Et en plus, comme ça, ils sauront que j'aurai ramené du monde. Online, c'est en ligne. Et enfin, bon, maintenant, vous avez 5NLM pour gérer vos fichiers. Sub-users pour les sous-utilisateurs. Schedules pour tout ce qui est gestion des tâches. Database. Donc, là, je crois que ça ne marche pas. Ah, mais ça se trouve, c'était configuré. J'ai l'impression que ça soit... Non. Je disais bien. Non, serveur. Bref, voilà. Vous avez plein de trucs. SFTP, c'est pour les gros transferts ou les gros back-up. Et voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer pour faire les add-ons. Sinon, c'est interminable. Il y en a qui s'en foutent. Donc, si vous voulez voir des add-ons, mettez des likes. Et vous dites... Enfin, surtout dans les commentaires. Vous dites, je veux... Je vais vous montrer comment installer un add-on. Mais je pense... Ça ne va pas m'avoir intéressé grand-chose. Parce que je pense... C'est pas vraiment pour les... Je pense que c'est plus pour les amateurs, entre guillemets, qui veulent faire des céromales graves que pour des personnes qui veulent faire leur hépergure. Et c'est bien de vouloir se lancer dans des projets. Et donc, je vous encourage à faire votre hépergure. On commence tous par un début. Allez. En tout cas, j'ai mon serveur. C'est une idée. En plus, je vais m'en utiliser. On peut le démarrer. On accepte la voilà qui va nous proposer ici. Et voilà. Le serveur est démarré. Starting, comme je vous ai dit. A toutes. Et à une prochaine vidéo. Si... Enfin, c'est intéressant. Je n'ai pas fait ça pour faire le buzz. Juste parce qu'il y en avait des personnes qui voulaient la V0.7. Et aussi, il y avait quelques bugs. Donc, je vous ai dit. Tiens. Parce qu'il n'y a pas ces cadeaux. Et voilà. Et en plus, il y en a qui cherchent à assurer la V0.7. Parce qu'il y en a qui ont perdu la version. C'est triste. Mais voilà. Elle existe encore. Donc, c'est pas triste. Voilà. C'est pas triste pour les gens qui regardent mon tuto. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire les... Ça peut être négatif. Mais ça peut... Vous pouvez dire, par exemple... Mais quand vous mettez un... Genre, si vous mettez nul, il faut mettre... Pourquoi nous ? En tout cas, si vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à mettre un like. Et mettre un commentaire. Très bien. Merci beaucoup. Et si vous avez un problème, au pire des cas, si vous n'avez pas Discord, vous me contactez sur... Comment ça s'appelle ? En les commentaires du YouTube. Et puis c'est bon, je vous réponds. Assez... Ouais, environ... Pas plus d'une journée, en tout cas, pour sûr. Allez, 22h. Hop. A toutes. Et merci beaucoup d'avoir regardé votre tuto.